Il existe deux types de référés précontractuels. Un pour les pouvoirs adjudicateurs, un autre pour les entités adjudicatrices. Nous concentrerons notre étude sur le premier. Le référé précontractuel est régi par les articles L551-1 et suivants du Code de justice administrative. Le référé précontractuel s'applique au contrat administratif ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, c'est-à-dire au marché public. Les marchés de partenariat qui répondent à cette qualification entrent donc dans le champ d'application du référé précontractuel. Le référé précontractuel doit être mis en œuvre avant la signature du marché. Si cette dernière intervient pendant l'instance ou avant que le juge ne soit saisi, le référé précontractuel devient sans objet. Pour éviter que la signature intervienne pendant l'instance, le référé doit être notifié par son auteur au pouvoir adjudicateur dès son dépôt. En outre, le contrat ne peut pas être signé à partir de la saisine du tribunal administratif et jusqu'à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. Pour être recevable à agir dans le cadre d'un référé précontractuel, le requérant doit avoir un intérêt à obtenir le marché en cause. Cela suppose que le requérant doit avoir un intérêt en ce qu'il pourrait être le co-contractant direct de l'acheteur public. C'est le cas du concurrent évincé. Ainsi, ceux qui auraient un intérêt à ce que le contrat soit conclu, mais pas directement avec eux, comme les sous-traitants par exemple, ceux-ci ne sont pas recevables à exercer un référé précontractuel, même si la jurisprudence paraît instable sur ce point. Il faut en outre que le requérant soit susceptible d'être lésé par un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Il faut donc que les manquements aient potentiellement pénalisé le requérant par rapport à ses concurrents. Cela peut être le cas par exemple en cas d'informations non communiquées ou de délais différents pour déposer une nouvelle offre. A l'origine, le juge administratif appliquait de façon très souple les dispositions de l'article L551-14 du Code de justice administrative, n'exigeant pas que les manquements invoqués aient pu léser directement le requérant. Une entreprise pouvait invoquer devant le juge des référés précontractuels tout manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence, même s'il n'avait pas été commis à son détriment, voire par exemple l'arrêt du 19 octobre 2001, société Alstom. Il en résultait qu'une simple omission dans une rubrique de l'avis d'appel public à concurrence, même si elle n'avait pas apporté préjudice au requérant, pouvait emporter l'annulation de la procédure de passation du contrat. Par un arrêt smirge et omnes en date du 3 octobre 2008, le Conseil d'État est revenu sur cette interprétation extensive des dispositions de l'article L551-14 du Code de justice administrative. Il a affirmé que le requérant ne peut invoquer que les manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l'avoir lésé, au risque de le lésé, fusent de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente. Ainsi, le caractère opérant d'un moyen va dépendre de la situation du requérant et du stade de la procédure pour être admis ou non. A titre d'exemple, sont inopérants les moyens qui ne constituent pas un manquement à une obligation de publicité et de mise en concurrence. Il s'agit par exemple du moyen tiré de la compétence de la personne publique pour lancer la procédure ou du défaut de consultation du comité technique paritaire, voire un arrêt du 24 octobre 2008, syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement de Mayotte. Peu au contraire est admis le moyen selon lequel les candidats ont bénéficié d'un délai insuffisant pour présenter leur offre ou qu'il leur ait demandé des niveaux de capacité trop élevés. Le juge des référés dispose de pouvoirs importants et diversifiés. Il peut prononcer des mesures définitives, notamment l'annulation de la procédure, ce qui le distingue d'un simple juge du référé dont les décisions sont en général provisoires. Ainsi, le juge des référés peut prononcer des injonctions pour que l'acheteur public se conforme à ses obligations. Cela peut être une injonction de soumettre la candidature de la société requérante à la commission d'appel d'offres pour qu'il soit procédé à son réexamen ou encore une injonction de communiquer au requérant les motifs de son éviction du marché dans un délai déterminé. Le juge peut en outre suspendre l'exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat. La suspension ne peut être prononcée qu'après que le juge ait procédé au bilan des avantages et des inconvénients qu'une telle mesure peut présenter. Le juge peut par exemple prononcer la suspension de toute la procédure jusqu'à la mise en œuvre de mesures de régularisation. Il peut par ailleurs annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat. Dans ce cas, il peut annuler une partie de la procédure ou la procédure dans son ensemble. Il peut également supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent les dites obligations. Le juge des référés peut combiner ces différents pouvoirs. Suspension et injonction, suspension et annulation d'une décision. Il arrive très souvent que l'annulation de la procédure de passation soit associée avec une injonction de reprendre la procédure à un stade déterminé. Le juge des référés statue dans un délai de 20 jours à compter de sa saisine. Les décisions prises par le juge des référés sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d'État dans les 15 jours suivant leurs notifications.